Bienvenue sur votre chaîne Ivoire TV 5. La chaîne au cœur de l'information africaine. Abonnez-vous, et activez la cloche de notification, pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a affirmé vendredi que son pays allait devenir un producteur important de pétrole à partir de 2023. L'exploitation va commencer dans les mois qui viennent. A partir de 2023-2024, la Côte d'Ivoire sera un producteur de pétrole, à un niveau important, a déclaré le chef de l'État à l'occasion de la signature d'accord avec le géant pétrolière italien. Saluant la rapidité avec laquelle le gouvernement ivoirien a donné son feu vert, le PDG des Nys, Claudio Decalzi, a confirmé que, la première production de ce champ aura lieu en 2023. La Côte d'Ivoire avait annoncé en septembre dernier la découverte majeure de pétrole et de gaz naturel au large de ces côtes à l'est du pays. Le potentiel de ce gisement baptisé baleine, est élevé, 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut et 1 800 à 2 400 milliards de pieds cubes de gaz associés. Jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire est un producteur modeste d'hydrocarbures, avec environ 30 000 barils par jour. Reste à savoir, quelle sera la part qui reviendra à la Côte d'Ivoire, dans l'exploitation du pétrole. Interrogé sur le sujet, M. Decalzi n'a pas donné de chiffres, indiquant simplement qu'il s'agissait, d'un contrat de partage, de production comme la société Eni en conclue en Afrique, et dans le monde. Lors de la phase d'exploration, Eni contrôlait 90% du bloc CI 101 contre 10% pour Petrocy Holding, qui représente les intérêts du gouvernement. Le président Alassane Ouattara, a de son côté, salué les accords signés par Eni, pour s'engager sur la formation d'ingénieurs, et de cadres. « Bien sûr, il y a un aspect financier, mais aussi un aspect formation, c'est très important pour l'emploi des jeunes », a-t-il déclaré. Outre Eni, plusieurs sociétés internationales, comme Total, ou Tullo Oil, ont annoncé ces dernières années, des découvertes importantes dans le pays, qui disposent de 51 champs identifiés, dont 4 en production, 26 en exploration, et 21 encore libres, ou en négociation. Générique